Bonne chance au bançon, je vous propose cher Richard de regarder les 5 majeurs qui sont, il faut le dire, les 5 attendus, il n'y a pas de surprise, avec un 5 emmené par Dumas côté Limoges. Côté Limoges, donc Stéphane Dumas dont on se souvient l'exploit en finale de Coupe Korak, Marcus Brande, numéro 1 de l'année en France. Meilleur étranger, ouais. Exactement, un super joueur qui s'est totalement épanoui au sein de ce club. Yann Bonato, le leader charismatique, le nouveau leader charismatique du Limoges CSP. Harper Williams, le pivot dominateur sur lequel toute l'équipe et son coach espèrent s'appuyer pour contrer Dwayne Scolten et Palmer au Mans. Frédéric Weiss, dont on dit qu'il partirait l'année prochaine à New York, en tout cas aux Etats-Unis, tenter sa chance. On attend beaucoup de lui, notamment pendant les playoffs. Alors du côté du Mans, donc attention André Woolrich, cet homme peut tout faire. Il avait marqué 36 points contre Limoges au match allé. C'est un garçon insaisissable. Macan Dumasie, l'un des plus grands défenseurs du basket français. Figurez-vous qu'il a commencé par jouer au foot au centre de formation du Red Star. Alex Telcha, d'origine vénézuélienne. En fait, ses parents sont antillais et il a des ressorts dans les jambes. Il est capable d'aller chercher n'importe quel rebond. J.D. Jackson, naturalisé d'origine canadienne, qui nous vient d'Antibes et qui est un peu un feu collègue, sait tout faire dans cette équipe du Mans. Et puis bien sûr, Dwayne Scolten, dont on ne dira jamais assez, Richard, que c'est l'assurance tout risque. Dwayne est capable de stabiliser l'intérieur. Un joueur très opportuniste, très intelligent, qui sait toujours très très bien se placer et qui est toujours là pour donner des solutions de passe à ses coéquipiers, notamment à Woolrich. Et puis Richard, évidemment, on va se centrer sur ce duel explosif, un duel NPA avec deux Américains de très très gros calibre. Très très gros calibre. Alors on va savoir qui va l'emporter. Certes, au match allé, Woolrich avait fait un festival en marquant 36 points et le Mans l'avait emporté. Mais Marcus Brand n'était pas là. Exact. Et depuis que Marcus Brand est là, Limoges n'est plus tout à fait la même équipe quand même. Marcus Brand qui a vraiment marqué de son empreinte le championnat. Et puis un hommage à nos deux arbitres, Richard, Hannibal Castano et Joël Danielou. L'assurance que ce match va être bien arbitré parce que les arbitres français sont de très grandes qualités. Oui, et puis au-delà de ça, ils sont très mignons dans leur tenue bleue et grise. C'est vrai. Non, c'est deux, ça me plaît beaucoup. Un petit rayon de soleil dans la grise avec Limoges jaunes. Au-delà de ça, ce sont deux bons arbitres. J'espère qu'ils ne se laisseront pas écrasés par l'enjeu parce qu'il y a un réel enjeu pour les deux équipes ce soir. Oui, l'enjeu, c'est de prendre l'avantage dans ces quarts de finale. Les quarts de finale se jouent au meilleur des trois matchs. C'est-à-dire que le match allé a lieu aujourd'hui à Limoges. Le match retour aura lieu, quoi qu'il arrive, dans la salle Antares du Mans. Et si jamais, après le match retour, les deux équipes en sont un partout, il y aura une belle qui sera disputée ici à Beaubland. Et le vainqueur de cette série entre Limoges et le Mans, Richard, sera opposé au vainqueur de la série entre Pau et le Paris Saint-Germain. Ne m'en parlez pas, Patrick. En tout cas, le mystère reste entier. Certes, le PSG a perdu hier dans la salle de Pau. Mais le PSG n'a pas dit son dernier mot. Oui, on aura l'occasion d'ailleurs, je vous le dis tout de suite à la mi-temps, de revoir les trois matchs qui se sont déroulés avant celui-ci, puisque ce Limoges-le-Mans est le dernier des quarts de finale. Allez, voilà, je pense qu'on ne va pas tarder maintenant à rentrer dans le vif du sujet, avec une équipe du Mans qui a disputé un très beau match la semaine dernière. C'était dans sa salle à Antares contre Dijon. Et c'était un match coup près, c'est-à-dire que le Mans jouait sa qualification sur un match. Et on a vu, Richard, à cette occasion, qu'André Woolridge était capable de prendre le jeu à son compte, et qu'avec Nelsha, Scolten, Dubassi, pour ne parler que d'eux, eh bien l'équipe du Mans avait fait exploser Dijon. Autant dire que Limoges ferait bien de se méfier. Oui, d'étant plus que cette équipe du Mans a les armes pour faire douter, voire trébucher Limoges. Un meilleur de jeu, on l'a dit, très performant, qui a totalement trouvé ses marques dans le championnat de France et dans cette équipe du Mans. Des joueurs intérieurs solides, costauds, capables de remuer un petit peu la montagne qu'est Harper Williams et l'immense Frédéric Weiss. Donc des solutions aussi pour arrêter la percussion de Yann Bonato et de Marcus Brown. Donc tous les ingrédients pour les faire douter. S'ils le veulent, ça peut nous donner un match hyper intéressant. Voilà, donc les joueurs sont maintenant prêts à entamer la partie. Vous avez vu Fred Weiss avec ses 2m18, l'homme le plus grand de France. Fred Weiss qui va partir, on vous l'a dit, en NBA certainement, au Knicks de New York. C'est en tout cas ce qu'il avait déclaré à Stade 2 la dernière fois en disant qu'il était certain de partir. Et c'est lui qui fait l'entre-deux avec Alex Nelsha et la première balle. Et Limoges jaude avec Harper Williams et le jeune Christophe Dumas. Le jeune Dumas, pardon Stéphane, qui prend beaucoup, beaucoup d'assurance. Alors c'est parti comme prévu. Macan Dumas 6 s'occupe de Yann Bonato. Avec un premier shoot de Marcus Brown et un premier rebond de Gene Jackson. Et voilà, voilà l'homme dangereux. Voilà André Woolridge. Et les deux équipes, pardon Patrick, se sont positionnées, notamment défensivement, en homme à home street. Avec une première faute de Dumas sur Woolridge. Les fautes vont évidemment avoir leur importance dans cette partie. Oui, une faute au départ. Sur le premier pas, qui est une des forces de Woolridge, comme une des forces de beaucoup d'Américains, un meurdeux Américains. Alors, donc, Ivanovic, le coach de Limoges, a choisi de mettre d'abord Dumas sur Woolridge, quitte ensuite à faire rentrer Bruno Ham. Toujours sur Woolridge, qui a réussi à prendre l'avantage avec un contre de base. Mais la balle était déjà descendante. Ce qui fait que le panier est accordé à Dwayne Scolten. Et encore, on voit tout l'opportunisme de Dwayne Scolten, qui a su se présenter sur la présentation de Woolridge, qui a créé un décalage. Il n'avait plus, entre guillemets, qu'à déposer le panier dans le cercle. Oui, et auparavant, Woolridge avait pris l'avantage, c'est vrai. Yann Bonato, capitaine courageux, avec un ballon qui était un peu hasardeux, en direction d'Harper Williams. L'équipe de Limoges va devoir oublier aussi, Richard, que l'occasion du dernier match à Beaubland, ils avaient été surpris par cette formidable équipe de Strasbourg. Oui, Strasbourg qui crée vraiment la surprise cette année dans le championnat de France. On les croyait un petit peu moribonds en début d'année, avec une équipe un peu vieillissante. Eh bien, pas du tout. Ils sont là et bien là. Ils ont créé l'exploit à Cholet. Faut offensive d'Alex Nelcha. Oui, il était en train de faire le ménage loin du ballon, Alex. Le voilà, Alex Nelcha, l'un des tout meilleurs rebondeurs du championnat de France. Une petite anecdote assez sympa sur Alex Nelcha, c'est qu'il faut savoir qu'Alex Nelcha a joué contre son propre coéquipier lors des qualificatifs aux Jeux Olympiques en 1992. Il jouait bien sûr pour le Venezuela et Judy Jackson pour le Canada. Et le Venezuela a battu le Canada et s'est qualifié donc au JO. Et Judy Jackson a raté le dernier shoot. Ce qui n'est pas le cas d'Arthur Williams, qui y réussit son premier shoot et permet à Oly Mougeot de recoller avec une contre-attaque ultra rapide de Macan Dumassi. Macan Dumassi est une de ses forces, la percussion. C'est un super costaud. Il faut dire qu'à la base, au tout début de sa carrière, il était meilleur de jeu. Après avoir été plus poil heureux. Exact, il a tout fait Macan Dumassi. Et il frappe aux portes de l'équipe de France. Dumas avec Face, qui travaille Scolten. Et là, il a été pris par Judy Jackson au rebond. En tout cas, des deux côtés, il a envie de jouer, d'apporter le ballon à l'intérieur pour se rassurer dans un premier temps, avoir des paniers faciles et éventuellement faire faire des fautes aux grands adverses. Harper Williams qui tente sa chance à trois poids. Oui, c'est superbe ! C'est un intérieur qui s'est shooté aussi extérieur. Et Limoges mène 5 à 2. Il a joué Woolridge. Vous avez vu comme Woolridge a pénétré et s'est protégé de son bras gauche pour éviter le contre de Frédéric Weiss qui n'attendait que ça. Et déjà un changement en préparation, Richard. C'est David Frigou côté CSP Limoges qui s'apprête à rentrer. On va voir soit la place de Weiss, soit de Harper Williams. Et Bonato qui va obtenir la faute. Non, il n'y a rien de touche. Et c'est Fred Weiss qui sort donc remplacé par David Frigou. Avec Dumas toujours à la mène côté Limoges. Et une bonne intervention là de Tide Jackson avec une bonne relance sur Dumas si faute de Dumas. Mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Contre de Frivou, c'est super en ce moment, Richard. C'est un peu fou. C'est un petit peu fou, fou, fou. Mais ceci dit, ce n'est pas fait pour nous déplaire. La bataille du rebond. Il va y avoir un 1 contre 2, 1 contre 3. Et il trouve Dumasie, Woolridge. Et Dumasie toujours qui s'approche au plus près du cercle. Pour éventuellement attirer les fautes. Et en tout cas s'assurer d'un panier. Super protection, très beau contrôle et beaucoup de toucher. Et je vous ai dit que cette équipe Dumas est redoutable. Elle mène 8 à 5 sur le parquet de Limoges. Avec Yann Bonato qui pour l'instant n'a pas encore trouvé l'ouverture. Et qui est terriblement marqué. Là les arbitres ont été... Les arbitres, regardez ça. Très bonne défense. Et la très bonne aide de Tide Jackson qui aurait pu attirer le passage en force. Les arbitres ont décidé autrement. En tout cas Limoges a quelques difficultés pour l'instant avec la défense du Mans. Et Braun n'a pas encore marqué. Quand on sait l'importance que... Nibonato d'ailleurs. ...que Braun a dans le dispositif Limougeau. Bonne dépense d'Arthur Williams. Il reste 10 secondes de jeu dans la possession. Il va falloir créer quelque chose. Oui, le public demandait le retour en zone. C'est bien joué. Il ne pouvait pas y avoir un retour en zone puisque le... Expliquez-leur alors Richard. Le ballon avait été en partie contrôlé par Limoges. Et voilà, regardez ça. On le voit sur la fin, voilà. À partir du moment où le Limougeau est le dernier à toucher le ballon, il ne peut pas avoir retour en zone. On sait toujours un petit peu la prestation de l'arbitre une fois de plus. L'a-t-il véritablement contrôlé ou a-t-il été dévié ? Bon, on ne va pas rentrer dans ce genre de polémiques. En tout cas, Le Mans a 5 points d'avance. Richard est peut-être 6 avec le lancé franc de Dwayne Scolten à suivre. Et Dwayne Scolten se retrouve au lancé franc. Et voilà. Et pendant ce temps-là, Bruno Ham a bien sûr remplacé Stéphane Dumas à la mène. Donc déjà deux changements dans le 5 majeur côté CSP. Exact. Et on remarquera que Woolridge a déjà bien usé le petit Dumas. ce qui fait que Ham est rentré très très vite. Oui, Bruno Ham qui n'est plus dans le 5 majeur, figurez-vous, depuis décembre de cette équipe de Limoges. L'ancien meneur de Pau et de Dijon. Oh là, bien joué ! Heureusement qu'il est là, Arthur Williams pour l'instant. C'est lui qui tient la baraque. Et Duvassi pour Le Mans. Il a 7 points, Arthur Williams. C'est 100% de réussite. Et les 7 points de Limoges. Oui, oui, tout à fait. C'est Williams contre Le Mans ce soir. Woolridge annonce son système. Il n'a pas l'air content de la mobilité de ses partenaires. Il reste 9 secondes avant le shoot. Et là, c'est évidemment un tir qui était un peu désespéré. Récupération Bruno Ham pour Bonato. Il se bat à Bonato. Ça, Bonato, comme on l'appelle dans le milieu, se battre. Ce qu'il sait faire, il l'a prouvé maintes et maintes fois cette année, lorsque Limoges était au plus mal. J'avais un petit peu peur pour lui qu'il soit un petit peu cramé psychologiquement par cet investissement personnel qu'il avait dû apporter. Mais non, il est toujours là, toujours présent. Et le coach, Dujko, compte beaucoup sur lui. Drôle de shoot. Oui, ça marche. 3 points pour J.D. Jackson. Effectivement, le shoot semblait mal assuré. Il a rebondi sur l'arceau et rentré. Et ça permet encore au Mans de compter 5 longueurs d'avance. 14 à 9. Bruno Ham avec Marcus Brandt qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Bonato a 3 points. Et là, une faute qui va être sifflée contre Frigo. Eh bien, le Mans pose beaucoup de problèmes en ce début de match à l'équipe de Limoges. Et vous voyez, Richard, on a eu raison de choisir ce match parce que cette équipe du Mans est parfaitement à la hauteur. Non, il n'est pas arrivé ici en victime. Il est là pour créer l'exploit. Avec des joueurs qui ont envie d'aller le plus loin possible dans ce championnat. L'année dernière, le Mans était allé d'ailleurs en demi-finale. battu par Villorban. En créant l'exploit justement puisqu'il était moins bien classé. En éliminant le Cholet. Et là, Jackson ne savait plus trop quoi faire dans la balle. Une passe assez mal assurée, oui. Bruno Ham toujours pour Limoges qui lui trouve Frigo. Marche, 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 marche. Ah, c'est dommage. Il aurait fallu qu'il prenne le ballon un petit peu avant en mouvement. J'ai eu l'impression qu'il allait se matcher. Non, non, il a eu marché au départ. Il aurait fallu qu'il pose un dribble pour aller au panier. Ouais. Et ça fait toujours 14-9 alors qu'il reste un peu plus de 13 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Avec un André Woolridge toujours qui mène le jeu pour le Mans avec Bruno Ham cette fois sur le paletot. Jackson pousse beaucoup de ballons depuis le début du match et qui s'en sort magnifiquement bien le franco-canadien. Avec très très peu de shoot extérieur. Du côté du Mans, il n'a qu'un seul shoot à 3 points. On l'a vu de Diddy Jackson. Du côté du côté Limoges, il n'a aussi qu'un seul shoot à 3 points. En revanche, beaucoup beaucoup de panier, une grosse défense. Oh, Diddy Jackson, il est partout qu'elle passe ! Et le smash d'Alex Nelschar. Vous avez raison Patrick, il a du ressort d'un jambes. Et voilà, là il s'en sort très bien. Il a jeté le ballon comme il a pu en direction d'Alex qui n'avait plus qu'à dunker. Et Vanovic avait demandé le temps mort Richard et il rugit parce que le temps mort n'a pas été enregistré par la table de marque. Mais ça je comprends parce que là maintenant ça fait 18 à 9. Pour l'équipe du Mans qui récupère encore un ballon avec Ulrich. Ça devient de la folie là. Et une faute encore provoquée par Macandium. C'est Limoges et Guy Debout. K.O. Debout. Il doit être content du côté d'Antares. Et on pense à cette équipe du Mans. Richard qui a quand même été aussi un monument du basket français. Trois fois champion de France avec un Eric Beugnaud extraordinaire. Il ne faut pas oublier que le Mans fait partie de l'histoire du basket. A l'époque au Mans il y avait des super joueurs. On vous l'avait dit Eric Beugnaud, Bob Purkizer. Balzer, Lamotte. Il y avait des joueurs contre Guy Quint. Il y avait des joueurs qui pensaient toute mon enfance. Tout le monde dans mon adolescence puisque j'ai rencontré tous ces joueurs. C'est vraiment un pays de basket. Et ils sont contents de voir à nouveau leur équipe revenir à un niveau qui ressemblait plus à leur passé. On va demander à Jean-Philippe Guilin ce qui se passe du côté du banc de Limoges. Puisque Ivanovic a demandé un temps mort pour essayer de remettre de l'ordre dans la maison. Et bien Patrick pour l'instant, Ivanovic demande à ces joueurs de se calmer. De ne pas jouer forcément en première intention. De faire tourner le ballon. D'appliquer les systèmes. Et Jean-Philippe Metelli au passage devrait rentrer sur le parquet dans quelques secondes. Il faut trouver des solutions pour essayer de stopper Jackson Dumassi. Et toujours bien sûr Woolridge. Et toujours Palmer sur le banc de touche. Alors là c'est intéressant parce que Palmer est américain. Et donc Alain Weiss, l'entraîneur du banc, se fait l'économie d'un américain. Ce qui est rarissime dans le basket quand même. Ceci dit, quand on a des joueurs naturalisés comme Scolten ou Alex Melchard, ça aide. Et ça nous fait du 19 à 9. 10 points d'avance pour le banc. Et 11 maintenant sur cette série parfaite de Dumassi. Et Patrick a 9-0 en cours pour le moment. Un 9-0 à Beaublan contre Limoges. Limoges doit tout de suite se retrouver maintenant. Et c'est Bonato. Quand c'est comme ça, c'est Bonato qui prend l'affaire en main. Et qui provoque la faute de Scolten. La balle sera sur le côté. Voilà, le reverse maintenant. C'est peut-être ici qu'il y a faute. Puisqu'après, il y aurait eu deux ans et freins à chuter. Ce n'est pas facile parce que ça va vite. Mais les arbitres doivent évidemment intervenir dans l'instant. Il faut leur faire confiance. Et le rebond. La bataille du rebond. Gagné encore par le mans. Deux contre un peut-être avec Wilridge. Qu'est-ce qu'il a tenté. Wilridge. Qu'est-ce qu'il a tenté. Je ne sais pas si ça va franchement plaire à son coach. Il aurait peut-être eu plus simple à faire. Et Limoges qui est maladroit pour l'instant là. Très maladroit. L'image de Rupert qui est également rentré. Et Limoges qui joue pour le moment qu'avec aucun de ses Américains. Incroyable. Puisque Marcus Brand n'est plus sur le terrain. Plus pour très longtemps Patrick. Parce qu'il arrive à se replacer sur la chaise de remplacement. Et la récupération de Rupert sur cet échec de Nelsha. Oui. Limoges s'en sort bien là. Voilà Rupert avec Bruno Ham. C'est vrai que c'est un 5. Je dirais presque de réserviste que Limoges propose en ce moment. Je pense que surtout que Dujko Ivanovic essaie de vexer un peu ses Ours Américains. Pour leur montrer qu'ils ne sont pas à l'abri du banc de touche. Que leur place. Ils doivent la gagner sur le terrain. Et Yann. Yann qui force un peu son shoot. Ouais on va aller vers un entre-deux. Non c'est Yann qui s'en sort. Oh là là. Incroyable ce qu'il rate encore. Oh là là. Comment expliquer Richard. Cette fébrilité de Yann Bonato. Qui est un peu d'ailleurs à l'image de toute l'équipe de Limoges. Ils sont des paniers faciles quand même. Yann demandait à l'arbitre une faute. C'est vrai qu'il va au contact Yann. Donc c'est forcément alors qu'on voit le... Ouh là là. Yann a siffé faute offensive. Puisqu'il a écarté le bras de Rupert. Mais c'est pas grave. Oui Yann avec son jeu à risque. Toujours en contact. Toujours en percussion. Donc c'est vrai qu'il est doté d'un super toucher en règle générale. Mais là bon. Ça se tient à quelques centimètres. À quelques millimètres. Et la balle roule et ressort du panier. Et pendant ce temps là. J.D. Jackson continue. Il en est à 8 points déjà. Et 23 à 9. Mais c'est hallucinant là ce qui arrive. Et Limoges n'a pas marqué. Tenez vous bien. Depuis 6 minutes. C'est hallucinant. Ceci dit. Le Mans défend superbement bien. Beaucoup beaucoup d'aide. Beaucoup de rotation dans les changements de joueurs. Et 2 points pour Rupert. Sur passe de Marcus Brand. Ça fait du bien à Limoges. Qui n'avait pas marqué effectivement plus de 6 minutes. Woolridge. Qui pose le jeu. Il n'est pas au monde accéléré l'allure bien sûr. Oui que c'est bien joué. Une faute encore de Bruno Ham. Ce sera la 6ème faute déjà de l'équipe de Limoges. Contre deux seulement au Mans. Vous avez vu ce démarrage de Woolridge ? Oui démarrage qui passe entre eux la trappe que voulait asseoir l'équipe de Limoges. C'est le tour du 2ème Américain du CSP de Limoges. Harper Williams. Là Dushko Ivanovic n'est vraiment vraiment pas content. Son équipe tourne sur... Sur un cylindre. Un seul cylindre oui. Et Woolridge continue à faire des misères. Il trouve Cubasic et tout seul à 3 points. Quel jeu. Dans un fauteuil. Il shoot dans un fauteuil. Et la défense Simoujot est totalement inexistante. Personne autour de lui. Vous l'avez vu. Il y a un shoot parfaitement équilibré. Et Filoche. Oui comme vous dites. Rupert du coup qui a pas mal de temps de jeu aujourd'hui. Avec Bruno Ham. Il faut trouver toutes les solutions possibles. Harper Williams à l'intérieur. Oh quel toucher Harper. Quel toucher. Ah lui il est... Et le Mans ne baisse pas de régime. Il continue d'attaquer. De provoquer cette équipe. C'est pas croyable. Il va ressortir pour Dumasie. Voilà ça y est. Ils se proposent. Ils attendent tranquillement le retour d'Alex Nasha. Qu'on voit apparaître sur l'écran. Et on va faire rentrer le grand Palmer là. Ça sera le premier changement du côté Dumont. Qui toujours avec les 5 mêmes joueurs. Exact. Avec un rebond. Même le rebond est mensaud. Sur cette brique de G.D. Jackson. Scolten a pu se saisir du ballon. Et vous voyez que Fred Weiss va aussi certainement rentrer d'un instant à l'autre. Ouais c'est la réponse au coaching de... De Palmer et pas de Weiss. De Weiss oui. Allez 10 secondes de possession. Nelsha. Oh la faute. Messieurs les arbitres une petite absence. Bruno Ham comme un coureur de 100 m. Et regardez ça c'est vraiment ce genre de truc qu'il ne le fait jamais Bruno Ham. Et là. Ulrich. Et encore un contre. C'est super ce match. Ce match est fou. Ce match est totalement fou. C'est vrai. Alain Bess demande à ces joueurs de se calmer. Ils n'ont plus besoin de créer cette bruit. De créer ce rythme. Et le public de Beaublan. Qui sent que Limoges a besoin bien sûr d'encouragement. Regardez comme ça va vite. Toujours au nom. Accordé monsieur le arbitre. Accordé. Le ballon avait touché la planche avant que le spécialiste du contre Rupert ne s'en empare. Mais les joueurs du Mans continuent à jouer à 150 à l'heure. Ils ont une condition incroyable là. Et ils viennent de faire rentrer leur shooter à trois points. Franck Merigué. Oui. L'ancien du Paris Saint-Germain et d'Antibes. Et de Limoges aussi. Regardez cette pénétration de Macan qui va marquer 7 des 10 derniers points de son équipe. Macan qui est vraiment au four et moulin. Parce que non content de bien attaquer. Il défend parfaitement bien. Comme toute l'équipe du Mans d'ailleurs. Non c'est accordé. C'est annoncé auparavant. Faute de Franck Merigué qui est arrivé un petit peu tard sur l'aide. On va le voir arriver maintenant un petit peu tard. Voilà maintenant. Voilà au départ. La question Richard c'est de savoir si le Mans peut continuer à ce rythme là. En tout cas ils ont le matériel pour. Ils ont sorti J.D. Jackson et Alex Nelchard. Fait rentrer Macan Dioumassi. Fait rentrer pardon Palmer et Franck Merigué. Donc pourquoi pas ils peuvent jouer. Ils jouent leur rang de général à 7-8 joueurs. Marcus Braun qui n'a toujours pas marqué. Et c'est toujours Williams qui tient la maison Limougeaud. Alors que Braun est à 0. Allez. Le Mans installe ses systèmes de jeu tranquillement. Et Limouge s'accroche à 28-15. Dumassi avec cette petite balle lobée sur Scolten. Oh là très bien joué. Et Walter Palmer qui marque ses deux premiers points. C'est lui l'américain qui était un peu prisonnier sur le banc par son coach. Il n'avait joué que 8 minutes lors du dernier match de la phase régulière contre Dijon la semaine dernière. Et à mon avis il doit vouloir briller aujourd'hui. Alors que Harper Williams c'est... Et comment dirais-je... Fin de ballon. Il demande le ballon. Il demande le ballon. Et il a enfin réussi à l'avoir. C'est le seul véritablement à tirer son équipe vers le haut. 13 points. Et Yann Bonato va revenir sur le parquet côté CSP. Oh là là. Le débarrage encore de Woolridge. Il ressort sur Palmer qui est capable de tirer de loin. Attention au rebond. Il est encore pour le banc. Dumassi. Woolridge. Belle équipe du banc. Très très belle équipe. Avec Franck Merriguet. Avec Palmer encore. Woolridge qui cherche Dumassi. Ah, faute offensive de Palmer. Palmer qui a 3 points pour le moment. Depuis le début de la saison. Il était qu'à 10 minutes sur 42. Il joue quand même pas mal à 3 points. Et il n'a pas un pourcentage excellent. Il a moins de 30%. Il est en panne de confiance. Le coach l'a senti. Il l'utilise beaucoup moins. Il compte beaucoup ce sommage pour le relancer. Mais psychologiquement, c'est pas mal de le sortir du chapeau le jour où on joue à Limoges. Ça peut faire un électrochoc. Et tactiquement, ça peut être intéressant par rapport à un grand joueur quand même. En revanche, il ne sait pas défendre. C'est ça, c'est un gros problème. Il a des gros problèmes de défense. Là, il prend encore une faute. C'est sa deuxième faute. Donc, il va ressortir l'éco-presso. Parce qu'en fait, il faut dire que le banc est en tête. Mène 30 à 17. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il défend parfaitement bien. Et là, la rentrée de Palmeur, on l'a vu, il était derrière. Derrière un mec, un joueur comme Frédéric Weiss de 2m18, 2m19. On reste derrière. On voit que... On ne voit rien du tout d'ailleurs. On ne peut que faire faute. Et Alain Weiss l'a très très bien vu. Il le sort pour faire entrer un guerrier en défense, Alex Nelschar. Alors, au niveau réussite, Richard, ce n'est pas une surprise si le banc est devant. 56% à 45%. Très peu de shoot à extérieur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressivité vers le panier. Et un super Macan Dumassi, vraiment. Il n'a pas raté l'entrée sur France 3. Macan Dumassi, il en est à 11 points. Meilleur marqueur de son équipe, devant Didier Jackson, qui a déjà comptabilisé 8 points à son compteur. C'est le genre de guerrier Dumassi dont l'équipe de France peut bien avoir besoin, croyez-moi. Réussite à 3 points. Le Mans fait 2 sur 4. Bon, Limoges 1 sur 3 pour l'instant. Très peu de shoot à 3 points pour l'instant. On ne peut pas juger. Ce qu'on peut dire en revanche, et là c'est simple, c'est mathématique, c'est qu'à 6 minutes de la fin, 13 points d'avance sur le Mans, l'équipe de Limoges a intérêt à diminuer l'écart. Jean-Philippe. Oui, Alain Weiss a bien sûr demandé à ses joueurs de continuer à faire la pression sur les petits de Limoges, et notamment sur Brown, de continuer la pression défensive et de faire tourner offensivement, de prendre un tout petit peu plus de temps en attaque, mais surtout de bien travailler en défense comme ils le font en ce moment. Oui. Brown, Brown qui est encore réduit au strict minimum, 0 points pour lui. Il a Woolridge sur le dos et je ne sais pas, il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. C'est Dumas qui mène et Brown passe deuxième arrière. Il marche. Ouh là là. Eh oui. Oh là là. Weiss heureusement était là, trouve derrière Bonato. Qu'est-ce que va tenter Yann ? Exploit technique de Yann. C'était super, mais en tout cas Weiss lui a donné une passe magnifique, alors que le ballon était bien mal engagé pour les jaunes de Limoges. Et Limoges est en train de revenir, est en train de se retrouver en s'appuyant sur les vertus qui lui ont permis de faire la saison qu'ils font cette année, l'agressivité, la hargne. Et Woolridge qui continue son slalom très spécial, mais qui perd la balle. C'est vrai que Limoges est en train de revenir là. Avec Yann Bonato qui a été plaqué par Duvassi, mais qui marche, dit l'arbitre. Faute de quart. Faute de quart de la part de Yann. On voit qu'au départ il y a eu un petit contact, mais tout à fait involontaire de Dwayne Scolten. Et hélas, Limoges au bout du compte et Yann perd le ballon. Et Dusko Ivanovic qui s'arrache les rares cheveux qui lui restent. Il est coupé très court. Oui, ça je peux vous confirmer, du côté du banc Limoges, les décisions des arbitres les font bondir et sortir de leur chaise. Et regardez pendant ce temps-là, Woolridge qui s'amuse à passer en revue l'équipe de Limoges. C'est un manieur de ballon expert. Regardez-le. Avec Meriguet. Allez, 10 secondes de possession, allez. Il ne va pas falloir traîner pour prendre le shoot. Il reste 6 secondes. Encore le même système. Et il y va tout seul. Quelle action de Woolridge. Il nous rappelle Moussonko. On peut saluer d'ailleurs la Mimous, meilleur joueur français du championnat. Quelle pénétration. Il passe au-dessus de Harper Williams. Il dépose le ballon tranquillement dans le cercle. Et c'est vrai que Woolridge, Sonko, sont capables de créer l'exploit à tout moment. Regardez encore. Cette balle en cloche pour Dumasie. Et la faute de Yann Bonato. Qui a été faite avant le shoot. Donc il y aura deux lancers francs. Et c'est la septième faute d'équipe pour Limoges. Donc vous savez tous, la prochaine faute siflée contre Limoges donnera deux lancers francs au Manceau. Les Manceaux qui mènent toujours de 13 points. 32 à 19. Alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes à jouer en premier mi-temps. Et cette fois c'est Dumasie qui mène le jeu. Oulridge joue en deuxième arrière. Le voilà. Skolten qui ressort pour Dumasie. C'est long. Et le rebond est pour Harper Williams. Marcus Braun. Enfin ! Enfin ! Les deux premiers points de Marcus Braun. Le meilleur joueur du championnat chez les étrangers. Ça va lui faire du bien là d'avoir retrouvé du ballon. Et d'avoir trouvé l'ouverture surtout dans la défense fancelle. Pour la toute histoire, vous savez que le plus petit score de Marcus Braun cette année est de 4 points seulement. À Chalon-Champagne. Il a déjà fait la moitié du trajet. Oh oui ! Superbe ! Allez ! Voilà ! Et bien voilà, le record de Chalon est déjà égalé. Attention, c'est ce dont Limoges a besoin. Ce dont le public de Limoges a besoin pour se réveiller. Ah, il a chiclé la branle. Et il permet à Limoges de revenir à 9 longueurs. Attention maintenant. Le match commence vraiment. Oui, Limoges vient d'infliger un 8-2 au Mans. Woolridge. Qui ressort du Massie. C'est court, c'est très court. Un kill robot. C'est encore au Mansot. Temps mort. Temps mort pour Limoges, Patrick. Oui. Et faute offensive. Sifflé contre Le Mans, contre Woolridge. C'est sa première faute. Ça va être chaud. Quelque chose me dit, mon cher Richard, que ça va être très très chaud ce match. Oui, j'ai l'impression, comme on dit dans la région, que les mouches ont changé d'âne. C'est l'expression typiquement du limousin. J'exagère à peine. Donc, quelque chose est en train de se passer dans l'esprit des joueurs de Limoges. Ils ne peuvent plus se laisser marcher sur la tête comme ils l'ont fait pendant la plus grande partie de cette première mi-temps. Ils se devaient de réagir. Ils sont en train de le faire. Le public l'a senti. Ils se mettent à soutenir leur équipe comme ils l'ont fait tout au long de cette année. Alors maintenant, ouvrons grand nos yeux et espérons pour le spectacle que Limoges revienne. Exactement. Mais le spectacle, il est là. Alors, qu'a décidé Dusko Ivanovic, Jean-Philippe ? Eh bien, de presser Woolridge, notamment. Il demande à Stéphane Dumas d'être beaucoup plus présent en défense et de jouer à l'attaque à l'intérieur, de donner les ballons à l'intérieur, notamment à Fred Weiss. que vous voyez à l'écran. Et voilà, Dusko Ivanovic, le coach de l'équipe championne d'Europe. Avec Dumas. 9 points d'avance, c'est absolument rien dans le basket, vous savez. Et là, c'était exactement ce que Ivanovic avait demandé. Weiss à l'intérieur et le rebond d'Harper Williams qui continue à faire un festival. Il en est à 15 points. Voilà, vraiment Harper se barre. Oh, il a pris le ballon de Ridge. Et faute contre Franck Merriguet. Oui, Woolridge avait oublié. Regardez la longueur de bras d'Harper Williams. Et là, Limoges est reparti. Faute de Franck Merriguet. Alors moi, je vais vous dire, on aime ce basket-là. Et je pense qu'on va tendre vers ce basket, Richard, avec les 24 secondes pour l'année prochaine. C'est vrai que c'est un basket qui va, qui vient, sans temps mort. Sans temps mort. On aura 24 secondes l'année prochaine. Donc, beaucoup moins de temps pour annoncer une attaque, asseoir un jeu. Beaucoup plus de jeux de transition. Donc, il est évident que les joueurs du profil de Marcus Brown, Moustapha Sonko, Thierry Zigg et autres... vont se mettre en valeur. Voilà, devraient se mettre en valeur, devraient se mettre en valeur. Donc, c'est vrai que pour ce spectacle, c'est aussi assez intéressant. Bien sûr. Jean-Philippe, là, vous êtes du côté du Mans, cette fois où il faut éteindre l'incendie. Exactement. Alain Weiss a dit à ses joueurs, don't panic, restez calme, ne paniquez pas. Et il a demandé aux deux grands, en l'occurrence à Nelschar et à Palmer, de venir de temps en temps aider le meneur de jeu, faire des blocages pour permettre au meneur de jeu du Mans d'être plus facilement en position de shoot. Exactement. Déblayer le terrain pour permettre aux extérieurs manceaux de s'exprimer. Vous voyez que le Mans n'a plus que 7 longueurs d'avance, alors qu'ils en comptaient pendant un petit bout de temps, 14 au moins. Dumas qui fait le tour de J.D. Jackson et qui remet sur Harper Williams. Quel match d'Harper Williams. Nelschar s'occupe de son cas en ce moment. Marcus Brown. Et on voit dans le regard de Marcus Brown qu'il a envie de prendre le match et son compte. Le rebond offensif de Fred pour Bonato. Ça fait au moins deux fois que ça se passe comme ça. La transition veille Bonato. Quelle réponse de Limoges. 12-2. Ballon en paix d'Harper Williams. Et faute. Le panier aurait bien pu être accordé s'il n'avait été marqué. Il y aura quand même deux lancers francs. On voit le ralenti. Et Limoges revient irrésistiblement. Et 8 fautes d'équipe pour l'équipe du Mans. Il ne reste qu'une minute 36 à l'horloge. 16 points pour Harper Williams. Avec un pourcentage Patrick. De folie. De folie 6 sur 6. A 2 points. 1 sur 2. A 3 points. Et il continue à enquiller les lancers francs. Ce qui fait que maintenant regardez. Et presse tout terrain. Presse tout terrain de Limoges. Et Harper Williams qui donne vraiment tout ce qu'il peut. Oh bien joué. Et Scolten qui est contré. Qui pourra sortir pour TJ Jackson. Alors que Diou Massi demande le ballon. Mais ne l'a pas. C'est Woolrich qui l'a. Allez joué, joué dit Alain Weiss. Et 3 points seulement d'avance pour les manceaux. Que va faire Woolrich ? Et les duels dont on parlait. Les deux américains les uns contre les autres. Diou Massi. Et 8 secondes de jeu. Avec Nelsha, Scolten. Ah il a du mal Scolten. Il perd beaucoup de ballon. Oh le contre de Woolrich. Quel contre de Woolrich hélas. Compensé par le panier de Yann Bonato. Quel contre il est monté au sein. Et à croire, regardez, regardez, regardez. Là il est monté à 3m50. Et il n'arrive plus à marquer Woolrich. L'équipe de Limoges va réussir le chaos. 16-2, ils en sont à un 16-2. Tony Truant, une faute supplémentaire. Dédé Jackson, l'équipe du Mans est en train de chanceler. C'est incroyable ce match, incroyable. Le Mans qui menait de 14 points, n'a plus qu'un point d'avance. Bonato à suivre, deux lancers francs pour Limoges. Et Alain Weiss, le coach du Mans, qui doit se dire, mais c'est pas moi, qu'est-ce qui nous arrive ? Oui, Limoges, rendez-vous compte, était à 26-11. À 9 minutes 40 de la fin, il se retrouve en passe d'égaliser, voire de passer devant à 32, voire 33. Ah non, ça peut être 32 partout. En tout cas, Richard, ça va nous donner une deuxième mi-temps de folie. Ça, c'est sûr. C'est dommage pour les supporters du Mans, qui nous regardent très nombreux, j'en suis sûr. Mais pour le spectacle, pour nous, c'est vraiment génial. J'espère que vous, devant votre petit écran, vous prenez autant de plaisir que nous à dévorer ce match, parce que c'est vraiment le cas. Écoutez, la première mi-temps est pratiquement terminée, on ne l'a pas vu passer. Avec Coolridge pour les 8 dernières secondes, qui va peut-être prendre la responsabilité du shoot. Oh là là, ils sont totalement perdus. Le Mans, donc, n'aurait pas marqué depuis 5 minutes. Oh, il a tenté l'interception de TJ Jackson, il l'a réussi. Il restera 2 secondes et 5 dixièmes à jouer. Et les couches ne peuvent pas demander de temps morts. Ils ont chacun demandé leurs 2 temps morts dans cette mi-temps. Mais sachez qu'en 2 secondes et 5 dixièmes, on peut marquer un panier. Alors la remise en jeu est pour Franck Leriguet, qui va jouer avec Coolridge. Attention, il faut shooter très vite. C'est trop tard. Il va très vite, Coolridge, mais là, il a été un petit peu gourmand. Eh bien, la mi-temps, Richard. Un petit mot peut-être avec Stéphane Dumas, Patrick. Stéphane, 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 juste un mot. Vous aviez un moment en 15 points de retard. Vous revenez à un point à la mi-temps. C'est parti complètement à l'envers de votre côté, mais vous avez su réagir. On a su mettre en place une presse qui n'était pas tout à fait prévue. On n'a pu revenir au score, on n'est plus qu'à moins 1. On a pourra bien en demander à la deuxième mi-temps. Et essayer de rattraper le Mans et essayer de passer en tête aussi. Vous aviez complètement perdu votre basket au départ. On a éteigné, on jouait en contre-sens, on a tout fait n'importe comment. Là, on a vu qu'en se donnant les moyens physiquement, en essayant de courir, on pouvait revenir. Le tour de tout ce qui s'est passé dans les trois autres quarts de finale. En tout cas, la première manche. Avec d'abord la Meyrée pour commencer à Cholet, où l'équipe de Cholet pensait bien croquer le nouveau promu Strasbourgeois. Et bien, Richard, là, on a eu l'une des plus grandes surprises de ces playoffs. Avec Strasbourg en rouge, qui a posé beaucoup, beaucoup de soucis à Cholet en blanc. Oui, malgré un bon David Gauthier, c'est vrai que le jeu de Strasbourg, s'appuyant sur des joueurs hyper expérimentés, assez âgés, mais très expérimentés, ça ne suffit pas les smashes hélas pour gagner un match. Alors attention à Strasbourg, parce que Strasbourg, on vous le dit tout de suite, est allé gagner sur le parquet de Cholet. Ça veut dire que les Strasbourgeois, pour l'instant, sont bien partis sur la route des demis. Et ce qui est étonnant, une petite anecdote, c'est que Strasbourg, s'ils venaient à se qualifier pour la demi-finale, n'auraient pas leur salle du Rhenus disponible. Pourquoi ? Comme quoi, la mairie ou les dirigeants n'ont pas pensé qu'ils iraient aussi loin dans le championnat. Ils sont en train de se débrouiller pour la récupérer. Alors là, c'est Rizaché, autrement dit, c'est Poortes qui reçoit le PSG. Et le PSG qui a fait, regardez avec Laurent Ciara, superbe passe dans le dos pour Cyril Gillian. Le PSG en bleu qui a fait une super première mi-temps. Une super première mi-temps, mais on vous l'a dit, vous le savez, un match est 40 minutes. Et on est tombé sur une équipe de peau très très combative, peut-être pas très très créative, mais en tout cas qui a su, avec des vertus de cœur et autres, nous mettre à raison l'équipe du PSG. Qui n'a pas su respecter son jeu pendant 40 minutes, pendant 20 minutes, ils ont été extraordinaires, on a été extraordinaires. Et en deuxième mi-temps, on a oublié les vertus qui font notre force, à savoir le collectif, la défense, le don de soi. Et patatrac, eh bien on a pris un 16-4, quelque chose comme ça. Bon, vous dites « on » Richard, parce que vous êtes le directeur sportif de cette équipe du PSG. C'est pas parce que... Voilà. Donc ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les Palois, la vertu des Palois, eh bien a été très très visible en deuxième période. Vous les voyez en maillot blanc, ils ont d'abord brignoté leur retard sur le Paris Saint-Germain, avant finalement de s'imposer dans leur salle et de laisser très très ouvert ce quart de finale. Oui, avec un très bon Stéphane Rézachet qui a fait beaucoup beaucoup de mal au PSG à 3 points. Et là Thierry Yadou qui ressort. Et l'équipe de Pau donc, qui retrouve ses vertus avec la voix de Gérard Bouscarelle sur le parquet. La revanche aura lieu à Coubertin et peut-être la Belle à Pau. En tout cas, cela promet énormément dans ce quart de finale. Peut-être le plus serré, quoi qu'on a vu que le Mans était capable de poser des problèmes à l'image, bien sûr. Et il y aura une Belle, forcément. Ça c'est vous qui le dites. Et puis, le dernier match de ces quart de finale play-off, alors que les Palois se congratulent, eh bien c'est l'équipe de Chalon qui a parfaitement tenu la distance pendant pratiquement trois quarts de match face à l'équipe qui avait terminé première de la saison régulière, c'est-à-dire Bill Orban, en blanc. Oui, on a vu le plaisir de récupérer leur cause, qui a été opéré de l'appendicite la semaine dernière. Il a accumulé un petit peu, alors qu'on voit encore un baissé supplémentaire dans l'équipe de Chalon. Oui, mais ça, ça fait mal parce que l'équipe de Chalon va se trouver affaiblie et ne résistera pas ensuite, Richard, à la puissance de feu de Lasvel, 19 points encore de Marlon Maxey et 14 points de Jay Laranaga. Oui, physiquement, ils ont totalement explosé à l'intérieur. Là encore, il y aura donc revanche à Chalon et si Chalon s'impose, eh bien il faudra jouer une belle à Bill Orban. Mais c'est vrai que l'équipe de Bill Orban a pris quand même une petite option ici avec ce match rageur de Marlon Maxey. Je vous l'ai dit, 19 points marqués. Voilà donc la récapitulation des résultats. Strasbourg, c'est l'exploit. Pau, c'est logique. Et Lasvel également. Quant à Limoges-Le Mans, eh bien ça nous fait 32-31. On s'en réjouit d'avance. Alors les clés maintenant, pour les uns comme pour les autres, pour cette deuxième mi-temps, du côté du Mans, c'est soit d'enfermer dans les vestiaires Harper Williams, qui leur a fait un mal énorme en score en 17 points, soit retrouver un petit peu leur qualité du début de match, beaucoup d'agressivité offensive et surtout une grosse défense, beaucoup moins de pertes de balles, parce qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup de ballons lors de cette première mi-temps. 13 ballons perdus. Alors, Contelli-Bougeot, continuez avec ce don de soi, cet investissement personnel et physique qui leur a si bien réussi en fin de mi-temps. Et le ballon est récupéré par l'équipe du Mans, qui a donc un seul point d'avance après en avoir compté 15, au plus fort de la première mi-temps. Et Woolridge qui rate complètement son premier shoot, attention à Limoges, avec ce bon ballon là pour Marcus Brand. Et le rebond est pour qui ? Pour Veyes, pour Harper Williams, non pour Scolten, quelle bataille ! Oh là là, c'est un basket de folie qui continue. C'est un basket d'absolue un petit peu incompréhensible, il tente beaucoup. C'est fou les deux rebonds offensifs que Limoges a vendangés alors que le panier semblait grand ouvert. C'est d'énormes prises de risques en début de mi-temps, alors qu'on devrait plutôt rechercher des paniers rassurants. On n'oublie pas que le Mans n'a pas scoré pendant les cinq dernières minutes de cette première mi-temps. Eh bien non, on continue à prendre beaucoup, beaucoup de risques. Et Woolridge qui a fait débuter le même cinq majeur qu'en premier mi-temps. Toujours aux mêmes défenses, une défense d'Omar home strict. Oui, alors que le Mans lui a fait rentrer tout de suite Palmer. Et sur la fameuse ardoise magique Patrick, Alain Veil s'a inscrit trois mots pour ses joueurs. Oui. Rebond, défense et contrôle. Et c'est peut-être le troisième qui est le plus important d'ailleurs, contrôle. Richard a expliqué tout à l'heure que l'équipe du Mans aurait peut-être dû poser la main sur le match plutôt que de continuer le basket de folie qui fut le sien dans cette première période. Et Stéphane Dumas, remplaçant en début d'année, titulaire à part en pierre désormais. Et champion d'Europe bien sûr. Champion d'Europe, vous vous rendez compte. Son âge, c'est extraordinaire. Le voilà Dumas, le petit Dumas comme on dit, avec Fred Bates. Ça il sait remarquablement le faire. Ah c'est un shoot qui tombe de pratiquement 3,50 mètres. Il était à 20 centimètres ou 30 centimètres au-dessus du cerf. Incontrable. Et ça permet à Limoges de prendre la tête. 33 à 32. C'est plus quoi faire du ballon Woolridge. Il trouve JT Jackson avec Palmer. Il va ressortir sur Jackson. Eh oui, c'est la première fois que Limoges se retrouve en tête depuis le début du match. Eh, récupération de Jackson. Oh là, qui a failli réussir. Allez, 30 secondes de procession supplémentaire. Après ce rebond offensif, ce nouveau rebond offensif du Mans. Je pense que Dusko Ivanovic a dû aussi mettre en exergue ce point de détail. Le rebond offensif. Parce que le Mans a récupéré beaucoup de ballons comme ça. Mais Woolridge trouve moins les solutions dans la défense de Limoges. Et ça explique aussi que le Mans est moins performant. Et oui, il force, il force. Et il faut venir en défense maintenant. Et à ce petit jeu, c'est Limoges qui pour l'instant, à l'énerve, est plus solide avec Marcus Brown. Attention à ce petit bonhomme. C'est d'un génie balle en main. Le volcan Brown était complètement éteint en première mi-temps. Il est en train de se réveiller. Il passe en force. Eh oui, mais Tumassi qui passe en force. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais dire un truc à l'arbitre ou pas ? Puis finalement, il s'est dit, non, je vais en prendre une deuxième. Donc il s'est calmé en tapant le ballon avec le pied. Et ça n'arrange pas les affaires du Mans car Limoges maintenant contre 4 points d'avance. Richard, on a l'impression que Limoges là est en train de poser la main sur ce match. Oui, exactement. J'ai surtout l'impression que Le Mans est un petit peu stéréotypé et un petit peu bloqué dans sa tactique de jeu. On n'arrive pas à varier un petit peu leurs options. Alors que Limoges trouve des solutions à l'intérieur, à l'extérieur. Avec Marcus Brand, avec Frédéric Weiss, faute de Yann Bonato qui s'est un petit peu trop jeté sur cette interception. Et c'est vrai que là, les deux paniers de Weiss, pratiquement dans les mêmes conditions, ont fait un bien coup au CSP. qui mène maintenant de 6 longueurs, 38 à 32. Une stat extraordinaire, enfin assez étonnante. Depuis 17 minutes, les dernières 17 minutes, il y a un 23-2 en faveur de Limoges. Ah, voilà peut-être le sauveur du Mans, Franck Meriguet, qui est un très bon shooter à 3 points, qui n'a pratiquement pas été servi en première mi-temps. Et bien là, c'est peut-être le choker d'Alain Weiss. Et c'est un shooter en série. Fameux shooter en série. Alors que dans le même temps, du côté du banc du Mans, il y a beaucoup moins de profondeur. Et on s'aperçoit que Nelsha est resté sur le banc. Il semble souffrir légèrement du visage. Il a dû prendre un choc, j'espère pour lui, qu'il va pouvoir réintégrer le secteur intérieur, parce que les Mansournes ont besoin. Oh, Marcus Brand qui avait encore de l'avance. Et cette fois, ça n'a pas marché. Et Dumasie a pu prendre le rebond offensif. Les Mansournes sont revenus à 3 points grâce au tir de Meriguet. Et surtout, Macan Dumasie est à la main. Il a remplacé Woodridge, qui était... Qui était un peu à bout de course. Il était sans solution. La relance, oui, faute de J.D. Jackson. Et oui, faute de J.D. Jackson. C'est vrai que dans l'absolu, les coachs diront que c'est bien joué. Il fallait à tout prix, on voit cette faute. C'est ce qu'on appelle les bonnes fautes. Oui, mais c'est toujours assez... C'est embêtant quand même. Oui, c'est embêtant. Ça casse le jeu, ça hache le jeu. Et dans l'esprit, ce n'est pas franchement sporty. Mais c'est le basket qui est comme ça. Tant que les règlements ne changeront pas, c'est normal que les joueurs jouent avec le règlement. En attendant, ça fait trois fautes pour J.D. Jackson. Il y a quand même quatre joueurs du Mans à trois fautes. C'est vrai. Il y a Woolridge. Il y a Meriguet. Il y a J.D. Jackson et Palmer. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Lorsqu'on connaît la faiblesse du banc du Mans, ils peuvent commencer à trembler. En attendant, c'est le banc qui a peut-être une balle d'égalisation. Walter Palmer s'est déchiré. Et Yann Bonato récupère la balle pour Limoges. Le problème, c'est qu'il est grand, Walter Palmer. Une balle dans les pieds pour lui, c'est très très loin. Avec 2,15 m. Il y a de l'Allianne Bonato. Avec l'impeccable M. Williams. Il est tout bonnement inarrêtable. 19 points et 7 sur 8. Bonjour Harper Williams. Qui est en train, qui avait été le seul à tenir le choc en première mi-temps. Il reste sur son même niveau de basket. Ce qui permet au Limoges de compter 5 points d'avance. Ce qui, évidemment, est loin d'être fini. Mais bon, c'est mieux que 15 points de retard. Patrick Ivanovitch va faire rentrer Bruno Ham pour mettre un peu plus de pression encore sur Macan Dumassi qui n'est pas un véritable meneur de formation. Oui, et qui est là pour reposer Woolridge. Et regardez ce qu'il est capable de faire Palmer avec ses 2,15 m. Il est loin d'être maladroit à l'extérieur. Bonato. Oui, la famille de Palmer qui est une grande famille de basket. Il n'oubliait pas que son frère Crawford joue à Oujetil. En Espagne ? En Espagne, exactement. À Badalona, Richard. À Badalona, bien sûr. C'est une question à poser à Patrick. J'ai essayé de le piéger. Je n'ai pas réussi. Non, non, non. Et il est aussi international. Peut-être qu'on aura la chance de le voir en équipe de France aux Jeux Olympiques à Sydney. En tout cas, le frangin, il vient de prendre sa quatrième faute. Et ça, ce n'est pas bon. Si Jean-Philippe Guillain nous a dit tout à l'heure que Nelsha était blessé. Si Nelsha est blessé et Palmer a quatre fautes, ça fait mal. Il vient tout juste de rentrer, Patrick. Mais il se plaignait des yeux tout à l'heure. On va voir ce qu'il peut faire Alex là. Alors que Fred Veil s'a réussi à lancer sur deux. Alex n'avait pas trop de mal. Il s'est trouvé au lancé franc en rebond contre Bruno Ham. Avec qui il a joué lorsqu'il était à Bizon. Allez, Meriguet ! Et rebond encore pour Skolten. Les Manceaux se débrouillent très bien dans le secteur du rebond offensif. Attention à Bruno Ham. C'est un très très bon brûleur de ballon. Il a des jambes. On ressort pour Diou Massi. Avec Nelsha. Qui insiste à l'intérieur mais qui n'arrive pas à passer. Le Mans n'a pas beaucoup de solutions en ce moment à part Meriguet à l'extérieur. Et Veil ! Oh là là ! Récupération pour Bruno Ham. Il y a bien vu que Bonato était dans la raquette. Oh Bonato, quel rage au ventre. Quelle envie de gagner. Toujours à traiter dans les bons coups. Il traite dans la raquette. Là et là il... Oui, on voit très bien la faute par derrière. Et vous parliez de Jeux Olympiques, Richard. Voilà, typiquement le garçon dont on a besoin en équipe de France, Yann Bonato. Parce que c'est un guerrier. Et qu'il y aura des matchs terribles à discuter. Quatrième faute pour J.D. Jackson et quatre fautes pour Palmer. Et on vous le disait là, ces fautes vont poser très très lourd dans la balance d'ici la fin du match. Et il réussit son premier lancé, Yann. C'est d'ailleurs le premier lancé qu'il réussit depuis le début de la partie. L'accompagné d'un second. Alors qu'il y a un combat là. Il y a un nœud. Ils se sont fait un nœud dans les bras. Ils ne peuvent plus se séparer. Nelsha et Weiss. Nelsha et Weiss. Alors que Nelsha aille à New York avec Fred Weiss. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, ça va. Faites moins, M. l'arbitre, à moins qu'il ait une crampe. Une clé au bras. Belle crée au gars. Et Woolrich qui est revenu sur le terrain, bien sûr. Alors que Le Mans compte maintenant six points de retard sur Limoges. Et 13 minutes 25 à jouer. Franck Perriguet. Et ça fait le deuxième tir à trois points pour Franck Perriguet. Voilà la solution pour Alain Weiss. D'autant que c'était Brown qui défendait contre lui. Patrick, il y a au moins 20-25 centimètres de différence. Et là, Perriguet a l'air d'avoir la main chaude. Oui, mais ça, Brown, il sait faire. On se souvient de lui en finale de coup de corage contre un joueur de 2m2 qui s'appelait Mircic. Il l'avait totalement muselé. Et regardez ça. C'est bien. Oh là là. Il a essayé de la sauver. Franck Perriguet, mais il a mis le pied sur la ligne. Et la balle sera rendue au CSP. Et en tout cas, Miriguet, qui avait été transparent en première mi-temps, réussit une entame de seconde remarquable. Avec un petit emord des familles. Demandé par Limoges, Patrick. Oui, normal, puisque Limoges n'a plus que trois points d'avance. Et trois petits points. Et pourtant, on voyait Limoges prendre un écart qui semblait définitif. Eh bien non, Le Mans, par intermédiaire de Miriguet, a recollé au score. Et est toujours là, à l'affût, prêt à éventuellement créer la surprise. On voit l'apport de Miriguet à trois points, bien sûr, qui fait passer le pourcentage du Mans à 50%. Le Mans est bon à trois points. Bon dans le secteur du rebond offensif. Mais c'est vrai que Limoges, pour l'instant, semble avoir encore quelques arguments avec notamment Fred Weiss. Oui, on l'a à l'antenne, l'argument numéro un de cette deuxième mi-temps. C'est Fred Weiss. Pour le moment, Harper Williams est un petit peu en retrait. Il se repose parce qu'il a eu 19 points en première mi-temps. Une énorme débauche d'énergie en première mi-temps. Je pense qu'il va ressortir de sa boîte d'ici quelques minutes. Le temps de se faire un petit peu oublier et patatrac, c'est moi que revoilà. Ivanovic a demandé à ses joueurs de jouer les systèmes en attaque et de ne pas sortir systématiquement en défense sur Dumasie. Parce que Dumasie ne prend pas beaucoup de shoot. Il préfère que ses joueurs sortent en défense sur les shooters. C'est-à-dire sur Miriguet, sur Woolridge. Et quitte à laisser Dumasie tenter sa chance tout seul. Exactement. Et voilà, Marcus Grant qui tente la sienne avec un rebond que Weiss a encore été disputé. Il est monté un petit peu trop sur le dos de Dwayne Scolten. Et ça n'a pas échappé, on va le voir à la main au ralenti. Ça n'a pas échappé à M. Castano. Et puisqu'on parle de NBA avec Fred Weiss qui jouera peut-être aux Knicks de New York l'année prochaine. Sachez cher Richard, vous n'allez pas prendre votre avion tout de suite. Parce que dans Stade 2, Eric Enzo va vous faire rencontrer Jérôme Moïseau. Et l'année prochaine, on aura peut-être la chance d'avoir trois joueurs français en NBA. Et contre Moïseau, Weiss et Tariq Adoulouad. Exact. Et bien fâché un quatrième si Moussafa Sonko... Exactement. Moussafa Sonko arrivait à réaliser son rêve de jouer en NBA. Vous l'avez compris, donc si vous aimez le basket, dans Stade 2, grosse page. On reviendra sur ce match et on ira à la rencontre de Moïseau. Grosse faute de Marcus Brown qui était très très en retard sur le shoot de Frank Miriguet. C'est sa première. Et on va voir Frank Miriguet relance les francs. Il en est à 2 sur 2. Ah Miriguet, depuis que je le connais, à savoir depuis KD, parce que je l'avais déjà à l'époque repéré en KD, il n'a pas changé physiquement. Toujours le même shoot, toujours le même physique, toujours la même élégance, la même fluidité dans ce shoot. Il est d'une grosse grosse précision. Et ça permet au Mans, mon cher Richard, de revenir à un petit point. 43-42, quel fin de match ! Et Miriguet qui a scoré 8 points sur les 10 points du Mans en deuxième mi-temps. Ça c'est Arnaud qui vous dit ça dans le casque. Ah oui, j'ai des informations directement de Arnaud Cevaux là, qui met d'un grand secours. Et qui est notre statisticien, auprès de René Perchampagne, notre réalisatrice, Fred Weiss ! Il a beaucoup beaucoup progressé à Fred Weiss, il est maintenant vraiment très très sûr dans ce secteur intérieur. Il en est à 7 points, vous le voyez. Oui mais lorsqu'on parle de la NBA, il faudra encore qu'il progresse énormément, parce que physiquement il n'est pas prêt. Quand il va voir Shaquille O'Neal en face, ça va être chaud. Si encore il est avec Shaquille, ce serait qu'un ou deux, voire trois matchs par saison, mais il y a encore d'autres lustiques. Avec Skolten contre Weiss justement. Bonne défense, bonne défense. Il faut shooter, il faut shooter. Eh trop tard, trop tard. Une petite perte de lucidité de la part des joueurs, Manso, il ne regarde pas cette horloge des 30 secondes. Il faut dire que Skolten a été complètement verrouillé par Weiss, et qu'après, quand il a ressorti la balle, c'était trop tard. Et Bruno Amo Manette. Qui ressort avec Weiss justement. Et Marcus Braun, qui retrouve Weiss à l'intérieur. Am de nouveau. Bien joué pour Bonato. C'est bien joué, majeur du station. Allez Bonato. Ah oui, c'est du coup du bas. C'est remarquablement fait. Et ça permet à Limoges de mener 48 à 42. Et à Bonato de marquer son 13ème point et son premier panier à 3 points. Et toujours cette prise à 2. On essaie de faire jouer André Woolridge. L'empêcher de créer, l'empêcher de servir de caviar à ses coéquipiers. Il y a Ham et Williams sur lui. Voilà, il tente sa chance à 3 points. Et ça, c'est du super Woolridge parce qu'il faut le faire, il faut le mettre. Et Le Mans est toujours là. Très très belle réponse à chaque fois que Limoges essaye de prendre un petit peu la peau de Descampettes. Descampettes, pardon. Et bien, il y aura peut-être 3 points. 3 lancers francs derrière, tout dépendra de M. Hannibal Castano. Mais le ralenti sera intéressant pour nous. Pour voir s'il y a faute de Dioumassi sur Bonato. Il n'est pas content Dioumassi en tout cas. Il y a 3 lancers. 3 lancers pour Bonato à suivre. Puisque la faute a été commise à l'extérieur des 6 mètres 25. Et pendant ce temps-là, Ivanovich a demandé à Bruno Ham de continuer à couper les lignes de passe sur André Woolridge. De l'empêcher de servir ses partenaires. Et Bonato qui réussit les deux premiers. Et là, ça donne maintenant 5 points d'avance. Voilà, René Perchampagne nous envoie le ralenti. Du contre de Yann Bonato. Et bien, on ne saura pas. On va s'appuyer sur la décision de M. l'arbitre. Et ça donne 6 points d'avance à Livoges. Avec une superbe passe pour Scolten mais qui n'a pas pu bien la contrôler. Et du coup, Le Mans a ressorti là-bas à l'extérieur. Avec une faute de Ham sur Woolridge. Oui, Ham qui s'est carrément pris pour un poisson pilote là sur le dos d'André Woolridge. Voilà. Hop là, allez les bras. Il faut essayer de défendre avec les jambes. Il a des jambes pourtant. Sans trop utiliser les bras. Voilà. Il faut dire à la décharge de Woolridge qu'il est tout seul. Et que Ivanovitch lui met un coup du bas, un coup Ham sur le dos. Et que c'est évidemment très usant. Oh oui ! C'est 2 points seulement. La réponse de Dumasie. Elle se fait sur le terrain avec un superbe shoot à 2 points. Et Le Mans est toujours dans la course à 4 points de Livoges. Il reste, vous le voyez, un peu plus de 9 minutes à jouer avec Harper Williams qui travaille. Nelsha. Et c'est Nelsha qui a le dernier mot. Allez, 2 équipes rejouent à nouveau un basket un peu plus orthodoxe, je dirais, un peu plus classique. Ah oui, joli ! Oh, bien joué ! Il va y accorder, je pense. Alex Nelsha avait intérêt à chuter très très rapidement parce que Frédéric Weiss était à l'affût. Regardez ça. Très belle passe de Woolridge une fois de plus. Et là, il monte et il attire la faute de Frédéric Weiss qui était un petit peu en retard. On voit qu'il s'est appuyé avec son bras gauche sur la poitrine d'Alex Nelsha. Ça ne l'a pas empêché de marquer ce panier. Attention, si Nelsha réussit ce panier, Le Mans n'a plus qu'un point de retard. Et il l'a réussi. Eh bien voilà, 51-50 à 9 minutes de la fin du match. Vous voulez du suspense, vous en avez. Et le public de Beaublan qui continue à porter son équipe. Et William s'est pris par Meriguet. Il va aller au bout front de Meriguet. Et il se permet même un petit dunk des familles. Un petit dunk. Ce qui permet au Mans de repasser en tête, Richard. Eh bien voilà, qui l'eût cru il y a de là 5 minutes. Le Mans de nouveau en tête de ce match. Bruno Ham, pris jusqu'à moi par Meriguet. Alors, l'arbitre intervient. Là, s'il fait une faute. À Franck Meriguet. Alors, Meriguet, Meriguet, Meriguet. C'est sa troisième, quatrième. Oh là là. Quatrième faute. C'est le troisième joueur du Mans à quatre fautes. Et là, c'est là malheureusement que tout peut se jouer contre Le Mans. Et un autre facteur important, c'est que l'équipe du Mans a déjà huit fautes d'équipe. Alors que Limoges n'en a que cinq. Et un banc beaucoup plus profond que celui du Mans. Oui, mais un banc au grand désespoir de certains joueurs, justement, qui reste sur ce banc comme Stasic et tout, dont le coach utilise très très peu. Il n'a pas utilisé Stasic pour l'instant. Et il a très peu utilisé David Frigou. Ou Mettely. Ou Mettely, oui. Alors, on en est à 53-52 pour Limoges. Et Le Mans. Pour une possession très importante, là, pour Woolridge. Dumasie. Et là, on travaille beaucoup pour Franck Meriguet à trois points. Ah, il était bien parti. Le rebond pour Fred Weiss. Et attention à la contre-attaque de Limoges. Ça va aller vite. Bruno Ham à trois points. Ah, il les aime, c'est là. Et Bonato qui est là. Et là, Yann Bonato. Superbe combattant, là, au rebond. C'est une araignée, c'est un ramasse-miette. C'est une liane. Regardez ça. Il est là. Toute énergie déployée. Bouche grande ouverte. Oh, c'est très dur, ça. C'est trop dur, Macron. On n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça pour rester dans le coup. Ouais. C'est l'heure de vérité pour les manceaux, là, qui ont maintenant trois longueurs de retard. Et J.D. Jackson va rentrer de nouveau. Il a déjà pourtant quatre fautes au compteur. Un 2 contre 1, un 3 contre 2. Il va y aller tout seul. Et il a raison, Woolridge, puisque ça passe. Le Mans, à chaque fois qu'on pense que Le Mans va être distancé, eh bien, ils interceptent un ballon et ils reviennent. André Woolridge en est à 9 points. On voit Brown, les mains carrément sur les genoux. Il est fatigué. Il est fatigué. C'est vrai qu'il est... L'équipe du Mans lui applique un traitement de luxe. Un traitement très, très difficile physiquement à encaisser. Il défend aussi de son côté énormément. Et là, physiquement, il est un petit peu court. Voilà, Marcus Brown, le voilà. Qui a provoqué la faute de Dwayne Scolten. Le panier va être accordé. Plus un lancé à suivre. C'est tout bénéfice, évidemment, pour Marcus Brown. Le sang pourtant fatigué, mais il a tellement de talent dans les mains. Regardez ce toucher. Quel toucher. Woolridge un petit peu en retard. Leib qui arrive un petit peu trop tardivement. Et puis, bon, tout le talent de Marcus Brown qui fait la différence. Et voilà, ça fait 3 points de plus pour Limoges quand même. Qui reprend 4 points d'avance. 58-54 et 6 minutes 50 à jouer. Au moins, une nouvelle fois de tenter de recoller. Avec Jackson qui a déjà 4 fautes, je vous l'ai dit. Et Woolridge. Ah oui, il est obligé de tenter sa chance à 3 points. Ça a marché tout à l'heure. Cette fois, ça ne fonctionne pas. Oui, c'est un petit peu forcé une fois de plus. Mais c'est vrai que... Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas beaucoup de solutions. En tout cas, il ne les a pas vues. Il y a encore 6 minutes de temps de jeu dans ce match. On n'est pas encore au point de devoir tenter exploit sur exploit pour revenir au score. 6 minutes, c'est très 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 long. Oh là 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 ! Arthur Williams qui n'a pas trouvé Bruno Ham. Catastrophe ! Et la sanction immédiate, le remplacement dans quelques secondes sans doute. Oui. Par Stéphane Dumas. Voilà, Bruno Ham va sortir et Dumas, le numéro 4, va rentrer. En tout cas, on assiste à un très joli mat de basket. Il est très ouvert et particulièrement indécis puisque vous le voyez, à 6 minutes de la fin, Limoges, champion d'Europe, vainqueur de la Coupe Coroc en tout cas, n'a que 4 longueurs d'avance sur une très vaillante équipe du Mans. À l'image d'Alex Nelsha, qui a un peu le ménage à l'intérieur là. Alors qu'on voit que les deux équipes ont un pourcentage de réussite sensiblement identique. Au niveau des rebondeurs, Beys et Skolten également en pratiquement match nul. Skolten à l'image, qui travaille, Frédéric Weiss, il se retrouve devant un mur. C'est une immensité là. Il y a 2,18 devant et en plus maintenant un gros bagage basket. Et je peux vous dire qu'on est très très remonté du côté de Limoges. Wibanovic a demandé à Stéphane Dumas toujours et toujours et encore de servir à l'intérieur, que ce soit Fred Weiss ou Harper Williams. Et à Marcus Brown de ne pas s'épuiser sur des sorties sur Merigué ou un shooter extérieur. Et 4 points d'avance donc pour les Limouges, mais la possession est mencelle. Ah, que s'est-il passé dans la raquette ? Un petit, on va dire, une petite retenue de la part de Yann Bunato qui n'a pas échappé aux arbitres. Et c'est Yann qui a pris donc Franck Merigué à la place de Marcus Brown sur cette première attaque du Mans. Oui, pour économiser Brown, pour qu'il puisse plus apporter au jeu et moins s'épuiser sur Merigué. Ils se connaissent ces deux-là, pas bien qu'ils ont joué ensemble au PSG et en équipe de France aussi, puisqu'ils sont pratiquement de la même génération. Plus de 20 secondes pour construire ce point du côté du Mans. Avec une bonne passe là pour Nelsha qui provoque la faute de Limoges. C'est vrai que Limoges peut se permettre encore de faire quelques fautes là. Il y aura deux lancers pour Nelsha. Encore toute la créativité de Woolrich qui a battu son vis-à-vis, qui a attiré l'aide adverse et qui a servi presque sur un plateau Alex Nelsha. Il a réussi son premier lancé. Plus que trois fois d'avance. Alex n'est pas franchement un spécialiste du lancé. Il tourne à peine à 57% sur toute la saison. Et là, il est à 2 sur 3. Et il prend le rebond et il attire encore la faute. Et faute de Williams. Comme quoi, vous voyez, le fait de rater son deuxième lancé n'est pas forcément un désavantage si vous prenez le rebond. Surtout si l'équipe adverse est un petit peu vigilante, ce qui n'était pas le cas de la part de Limoges et d'Harper Williams. Et voilà la faute. C'est vrai qu'il a été la chercher, la faute dans les bras de Williams. Mais c'est bien joué. Et pendant ce temps-là, il a réussi son premier lancé, Alex. Et le Mans n'est plus qu'à deux points. C'est incroyable cette équipe du Mans qui aura fait un match exceptionnel aujourd'hui, vraiment. À l'image d'Alex Nelsha qui permet à son club de revenir à un point alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. C'est vrai que c'est souvent dans les playoffs qu'on voit la vraie qualité des... Ah oui, c'est les matchs coups près. ... des joueurs. Oh, il a failli reperdre le ballon Williams, là. Et Williams qui n'a mis que deux points dans cette deuxième mi-temps alors qu'il avait scoré 17 points en première mi-temps. fatigué, étouffé. En tout cas, il a dû avoir des consignes particulières du coach. Bien joué. Oh, elle n'a pas de chance. On sort. Et c'est Fred Weiss qui est là. Oh, superbe Fred. Superbe. Et Yann Bonato qui essaie d'exciter encore un petit peu plus le sympathique géant, là. En lui donnant un petit coup de poitrine. Un petit coup de poitrine. Ça vous aurait défoncé la cage thoracique, mon cher Patrick. Ah oui, non, mais je sais bien. Regardez ça. Allez, boum. Boum. Bonato Weiss. Souhaitons qu'on retrouve ce même geste en Équipe de France à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney. En attendant Limoges. Tout l'importance, pardon Patrick, l'importance des rebonds. Bien sûr. On ne le soulignera jamais assez. Des petits points de détail qui font que d'un shoot manqué, d'une possibilité de récupérer les ballons et de revenir au score, on se retrouve à moins 4. Ah, est-ce qu'il est le cas puisque Limoges mène 61 à 57. On est rentré dans les cinq dernières minutes, Meriguet. C'est faux, monsieur l'arbitre. Enfin, je vais me permettre de dire que c'est faux. Ça a été touché. Par Yann Bonato. Voilà, c'est exactement ce Kivanovich avait demandé tout à l'heure. C'est-à-dire une rotation sur Meriguet pour l'empêcher de shooter à trois points. Et Yann Bonato s'en est plutôt bien sorti. Alors là, Richard, expliquez-nous là. Je ne sais pas ce que s'il fait exactement à l'arbitre. Il s'il te marchait, bien évidemment. Mais, oui, reprise de dribble. Alors qu'à priori, lors de l'armement du shoot de Meriguet, le ballon a été contré par Yann Bonato. Ce même ballon qui a récupéré Franck Meriguet. Donc, le ballon étant donné qu'on a été contré, ayant été contré, il n'y a pas de marché ni de reprise de dribble. C'est quand même assez étonnant. Cela dit, il faut tout voir quand on est arbitre. Ce n'est pas simple. Et ce que décide l'arbitre, c'est ce qu'il fallait faire. Par définition. Et Palmer a remplacé Scolten, côté Dumont. Exact. Palmer qui a quatre fautes. Donc, c'est un gros risque que prend, bien sûr, Alain Weiss. Mais a-t-il le choix de faire autrement ? Il reste quatre minutes de jeu, quatre minutes trente. Il faut utiliser tout son monde maintenant. Et Yann ? Non, c'est à côté. Et le rebond pour Franck Meriguet. Un rebond assez profond. Il faudra absolument que Le Mans score sur cette action-là avec Meriguet. Oui ! Et voilà le suspense toujours entier, 61-59. Alors qu'il reste un peu plus de quatre minutes à jouer, Richard. Et le petit Dumont à la manœuvre. Avec Fred Weiss. Géné par Palmer. On travaille pour Brown, il veut le ballon. Il aime ses situations un petit peu tordues. Bien joué. Faute de Palmer, je crois bien que ça va être la cinquième. Palmer, décidément, qui n'aura pas réussi à rentrer dans ce match. Pour l'instant, il n'a pas compris encore que c'était la cinquième faute pour lui. Palmer, il est toujours en place. Mais il va devoir se quitter le terrain. Il va être quatre petits points. Cinq fautes. C'est dommage. Mais c'est vrai, ce que vous disiez, Richard. C'est qu'il a du mal à défendre Palmer. C'est dommage parce qu'avec ses 2,15 mètres, il aurait pu poser un problème presque insoluble à Weiss. Et il n'a pas su le poser. En attendant, Harper Williams fructifie son compte. Il en est à 20 points, la vie, quand même. Les deux meilleurs marqueurs de l'équipe de Limoges sont Harper Williams avec 21 points. Et Yann Bonato avec 18 points. Le petit Yann, on ne le voit pas. Mais avec ses paniers de raccrot, ses paniers totalement récupérés. On se demande comment. Eh bien, il score. C'est le meilleur marqueur français du championnat quand même. Et une faute encore. Alex Nelscha contre le Murveïs. On va le voir ralenti comment Alex Nelscha va d'abord au contact. Là, on voit le ballon que récupère une extrémiste, l'équipe Dumont. Et voilà, le contact, boum, d'abord là, qui attire la faute. L'arbitre est pratiquement obligé de siffler. C'est-à-dire que pour qu'il ne siffle pas, il faudrait que Fred soit parfaitement sur ses appuis immobiles, c'est ça ? C'est pratiquement impossible. Il faut bien qu'il supporte le choc. Et Nelscha qui rate son premier lancé à un moment important. Il aurait eu aussi 1 sur 2. 3 points d'avance pour Limoges. 3.31 à jouer. Allez, maintenant, chaque possession sont importantes. Chaque petit détail, les rebonds, les blocages. C'est incroyable. Maintenant, on est à 3 minutes 30 de la fin du match. Et tout compte. Ah, Bonato ! Superbe Yann ! Quelle claquette ! On vous parlait des points de détail. Voilà, un rebond offensif, 2 points supplémentaires. Et Yann, toujours dans les bons coups. Quel joueur, quel joueur ! Regardez-moi cette petite pivine qui arrive. C'est celle de Yann. C'est extraordinaire. Il avait un bras vers le ballon. Les jambes carrément à l'opposé. Poussées en dessous par Nelscha qui a essayé de le bloquer au rebond. Quel joueur ! C'est inimaginable. C'est vraiment un élastique. Il est monté sur caoutchouc. C'est pas possible. Bien joué. Ah oui, belle passe ! Ascolten qui a pratiquement raté une belle balle pour le moment. C'est peut-être, je m'avance, peut-être la balle de match. Oui. Parce que la passe de Woodridge était superbe. On va se le regarder celui-là quand même, Richard. Oui. Et là, on va le contre d'Alex Nelscha sur Marcus Brown. Qui pensait avoir fait l'essentiel. Mais non, boum. C'est bien contré. C'est clean. C'est parfait. Ce qui serait bien, René Perth, c'est d'essayer de retrouver juste la passe d'avance. C'est-à-dire la passe de Woodridge sur Scolten. Qui malheureusement, pour le moment, a été manqué. Ce qui permet à Limoges d'avoir 5 points d'avance. A 2,45 du terme. Ce qui n'est pas rédhibitoire, mais enfin quand même. Alors, en réussite au tir, vous le voyez. Au niveau des rebonds, 29 à 25 pour Limoges. Donc, 13 rebonds offensifs. C'est énorme. Et ça explique justement le... Voilà. On voit la passe de Woodridge. Elle est magnifique. Elle va s'en regarder. Et là, il essaie de passer derrière le panier pour se protéger du contre. Et il manque hélas ce panier qui peut coûter et qui va coûter très très cher. Jean-Philippe ? Oui, Alain Weiss a demandé à ses joueurs de jouer en pick and roll. C'est-à-dire sur des écrans et enroulés autour de l'écran. Et il a demandé bien évidemment à son meneur, Woolridge, de prendre ses responsabilités. Vous l'avez dit, 2,45 minutes à jouer. 5 points d'écart. Et il faut en même temps que les monceaux qui ont énormément de fautes. Continuer à bien défendre. Oui, ce qui est évidemment une mission quasiment impossible. C'est-à-dire que quand on défend, on prend en général des fautes. Mais bon, Le Mans n'a pas le choix. S'il veut réussir ici l'exploit à Beaubland. Dumas. On va rentrer dans les deux dernières minutes bientôt. Oh là 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 là. Oh là là, pas de chance Harper Williams. Sursis pour Le Mans. Il avait fait le plus difficile Harper. Ah ouais, c'est incroyable. Le nombre de ballons qui ont tourné sur la rassaut. Super choc. Il l'avait entouré totalement Alex Nelsha. Il n'avait plus qu'à marquer le panier. Ce qui pour lui est vraiment très très facile. Et ça n'a pas marché. Et non. Attention à cette possession. Elle vaut très cher. La balle pour J.D. Jackson. Et un balle. Il la récupère peut-être non. Là cette fois, ça sent bon pour Limoges. A moins de 2 minutes et 5 points d'avance. Ce tir manqué de J.D. Jackson va peser lourd. Et qui est aux manettes lorsque c'est chaud ? C'est Marcus. Il est tout seul. Il est tout seul. Eh ouais. Le grand bonhomme du côté. Enfin, il y aura deux grands bonhommes du côté de Limoges. Vous l'avez deviné. C'est Harper Williams et Yann Bonato. qui a vraiment été, une fois de plus, le leader de cette équipe de Limoges. Et Woodridge, avec une faute intéressante de Dumas. Parce que ça va donner 3 lancers en principe à Woodridge. Puisqu'il tirait à 3 points. Pour lui, il ne le touche absolument pas. J'espère que ce sera l'antique. René Père va nous envoyer. On pourra se faire une opinion. Là, c'est vrai qu'il ne le touche absolument pas. Et nous, on a l'anti, Patrick. C'est beaucoup plus simple pour nous de décider ce qui est et ce qui n'est pas. En attendant, regardez, le meilleur marqueur du match, c'est toujours, bien sûr, Harper Williams. Avec 23 points. Et Yann Bonato a marqué 20 points. Et du côté du Mans, vous avez vu que Dumas, le meilleur marqueur, est à 13 points. Il n'a remarqué que 2 points en deuxième mi-temps. Il a marqué 11 points en deuxième mi-temps. On s'en souvient avec une grosse efficacité, une grosse agressivité offensive. Alors, est-ce que le Mans peut encore revenir ? 1.22, Richard. 7 points de retard et 3 lancers à tirer. Évidemment, oui. Évidemment, oui, c'est possible. Mais encore faudra-t-il qu'il tente le tout pour le tout. Sans doute un pressing kickerain qu'il faudra appliquer sans faire de fautes. Parce que les deux équipes ont 8 fautes d'équipe. Donc toute faute sera sanctionnée par Delance et Franc. Donc avec des manieurs de ballon comme Marcus Brown, comme le petit Dumas, Stéphane Dumas, c'est un petit peu compliqué, mais pas tout à fait irréalisable. Donc ils peuvent encore décemment croire en leur bonne étoile. Qu'a dit Alain Weiss, Jean-Philippe ? Écoutez, il a demandé à ce qu'on fasse toujours des écrans pour Woolrich. Plus le temps va passer, plus c'est bien évidemment André Woolrich qui va devoir prendre ses responsabilités en attaque. En attendant, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités au lancers franc. Il en a 3 comme ça. Et la résurrection d'Ancel passe par un sans faute, évidemment, dans cet exercice. On voit qu'il a l'habitude des moments chauds, qu'il ne se démonte pas. Il ne faut pas oublier, Patrick, que c'est le joueur le plus pompier du championnat quand même. Voilà, 3 sur 3 au lancers francs. Le Mans est revenu à 4 points maintenant. Défense tout terrain des manceaux. Et surtout pas faire de faute, autrement, Limoges va remporter cette première manche. 18 secondes pour la possession Limoges jaune. Maintenant, Marcus prend deux manettes. Tire envers sur Weiss et faute. Marché ! Ah là là ! Marché de Weiss ! Alex Elcha n'est pas malheureux sur ce coup-là avec le marché de près de Weiss. Alors que la faute était prévue, c'était tout à fait volontaire. Jouer sur Frédéric Weiss, qui n'est pas très adoré dans ses plans, qui, en règle générale, ne supporte pas particulièrement bien la pression. Attention, cette possession, elle est extraordinairement importante. Il faut chercher Franck Merigué. Oui, c'est lui d'ailleurs, mais il a quelqu'un sur le paletot. Joubassi qui fait le tour. Oui ! Deux points de retard seulement. 42 secondes à jouer. Et il y aura encore une possession pour Le Mans. Si Limoges venait à ne pas scorer, Le Mans pourrait l'emporter de 3 points. Enfin, juste à 3 points, pardon. Dumas, évidemment, qui garde la balle au maximum du côté de Limougeot. Et voilà, on cherche Marcus Brown. Oui, parce que si on fait faute sur Brown, il est à 3 au lancé, bien sûr. Voilà, Weiss, on peut-être perd la faute. Voilà, c'est ça. Ah oui ! C'est prévu, c'est prévu. Alors, là, expliquez-moi un truc, parce que là, ce sont des fautes quand même un peu intentionnelles, mon petit Richard. Eh oui, bon, mais ce n'est pas forcément des fautes anti-sportives, comme on les appelle maintenant. C'est vrai qu'au niveau de... Est-ce qu'il est allé de bon cœur, quand même, l'ami Alex, là-dessus ? Eh bien, c'est tout à l'interprétation des arbitres. C'est en cela que peut-être que l'évolution de... Enfin, dans le sens dans lequel l'évolution de l'arbitre doit aller, quoi. Parce que ça génère ce genre d'action. Parce que là, bon, quel est le raisonnement d'Alex Nelscha ? Il se dit, je fais faute sur Fred Weiss, qu'il n'est pas un droit au lancer franc. 41% de réussite pour Fred Weiss. Vous comprenez pourquoi ? On cherche à lui donner le ballon et à faire faute sur lui. Alors, il dit, j'espère que Fred va rater ses lancers. Comme ça, le banc récupère la balle. Il reste 21 secondes, il faut marquer deux points. Exactement. Voilà. Mais de leur côté, puisqu'il reste 21 secondes, et à moins que Weiss marque un panier sur les deux lancers francs, voire les deux paniers, mais s'il ne marque qu'un panier, Limoges, de son côté, devra faire faute inicopresso pour les empêcher de shooter à trois points. Vous en êtes contents. C'est l'épicerie de fin de match. J'espère qu'on va trouver des solutions, peut-être, pour terminer les matchs de manière un peu plus fluide. Parce que c'est vrai que cette succession de fautes, c'est plus une partie d'échecs. C'est intéressant aussi, les échecs. Oui. Mais c'est vrai que pour le spectacle, réellement, c'est... C'est un peu haché. Mais moi, j'aime bien, quelque part. Oui, c'est normal, vous êtes nés dedans, dans la marmite, quand vous étiez tout petit. Alors, on va voir Fred Weiss. Il y a Franck Mireillet qui vient à côté de Fred Weiss, qui parlait un tout petit peu, qui peut essayer de le chambrer. Qu'est-ce qu'il lui a dit, alors ? Essaye de le mettre, mon petit. Ou ne pense pas à la pression, quelque chose comme ça. Regardez, il continue, c'est assez drôle. Reste calme. Oui, il lui parle. Mais on ne le voyait pas sur l'écran, parce qu'il est derrière. Oui, bien sûr, René Lavi. Et si rien n'y pense pas. Et voilà ! Et... Oh là là, que ça va être chaud, les marrons, cette histoire. Attention maintenant, le rebond. Oui, attention au rebond. Yann Elchat qui est prêt à aller prendre le rebond. Il a réussi à 1 sur 2. C'est-à-dire que Levant doit impérativement marquer à 3 points maintenant. Et il y aura prolongation. Et Limoges, au plus tard, doit faire faute maintenant, pour être empêché de prendre ce shoot à 3 points. Exactement, il faudrait que Limoges fasse faute tout de suite. Et voilà ! Oh là là ! Oh là 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 ! L'arbitre qui siffle marché de Woolridge ! Oh là 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 ! Alors là, on avait tout prévu, sauf ça. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Il y avait déjà faute, Stéphane Dumas. Il cherchait la faute, justement, pour empêcher ce shoot à 3 points. Et là, et là... C'est... Bon, on va dire que c'est comme ça. Ah, il y avait faute avant. Il y avait faute. Oh là 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 ! Ça, ça fait mal, mon petit Richard, parce que je pense que la faute était commise avant le marché, quand même. Ouais, complètement. Il aurait dû avoir deux lancés francs. C'est ce qu'on avait annoncé tactiquement, c'est ce qui était prévu, je pense. Alors là... Allez, là, là, il a faute. Il cherche la faute, il sait sciemment qu'il fait faute, là. Il cherche la faute, regardez. Bien sûr ! Et là, Dumas, le... Encore, encore, il cherche la faute. Et là, regardez la faute de Yann Monato en dessous. Et là, Richard, il dit à l'arbitre, non, c'est pas bien l'arbitre du fait. Mon petit Richard, tu fais calme. Autrement, c'est carton. J'ai lui dit qu'il y a trois fois la faute, il me dit, ah bon, mais c'est d'accord. Non, mais je lui en veux pas, c'est très compliqué, je pense que... Je suis sûr qu'il siffle en toute honnêteté. Bien sûr, alors là, il n'y a aucun souci de ce côté-là sur l'honnêteté des arbitres, c'est très clair. Mais bon, mais bon. Là, c'est dur pour le moment parce qu'il reste neuf secondes à jouer. Et pratiquement, on fait gagner pour Limoges. Cinq secondes ! Qu'est-ce qu'il y a ? Cinq secondes de possession, c'est extraordinaire. Certains grincheux diront que les arbitres compensent pour le moment. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Richard ? Explique-moi. Eh bien, il y a cinq secondes, il a mis plus de cinq secondes pour remettre le ballon en jeu. Ah ouais, d'accord. Donc le ballon change de main, et Le Mans a neuf secondes pour marquer à trois points. Et voilà où le Ritchie part. C'est court, c'est court. C'est trop court. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Oh, il a tant étudié Jackson, l'incroyable d'intercepter son bon ato. Et ce sera un dernier point d'Arthur Williams au buzzer qui permet à Limoges de remporter ce match 70 à 65. Un match complètement fou ! Jean-Philippe, vous allez vous trouver. Je vais essayer d'aller voir Fred Weiss. Fred ! Fred, un match complètement fou ! Voilà, Fred Weiss avec Jean-Philippe. Fred, un match complètement fou ! Dans une ambiance incroyable ! Tout s'est joué dans les dernières secondes ! Oui, c'est vrai. Par chance, ça tombe de notre côté, mais ça aurait très bien pu tomber du côté du Mans. On a la chance ce soir, j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin des playoffs. Vous avez eu à un moment 15 points de retard en première période, puis en deuxième mi-temps, tout s'est joué sur deux ou trois paniers, notamment deux ou trois rebonds offensifs. Très important pour Limoges. Oui, je pense qu'on n'a pas été très à droit, particulièrement moi. Mais je sais qu'on s'est tous battus au rebond, que ce soit en attaque comme en défense. Et à partir de là, le match s'est gagné sur ça et on peut être fiers de nous. Les pivots du Mans ont fait un gros travail défensif et ils ont fini le match. Ils étaient trois à quatre fautes. Oui, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de fautes qu'on n'a pas travaillé en défense. Je pense qu'on a bien défendu aussi, nous, mais on devait aider surtout sur les extérieurs. C'était notre priorité. C'est ce qu'on a fait ce soir. On les a coupés du ballon et c'est un beau résultat pour nous. Vous voulez absolument débuter par une victoire ici devant votre public ? Oui, en plus, c'est plus facile pour les playoffs parce que là, on les déplace au Mans et on sait que ça ne va pas être facile. Et que si on avait la malchance de perdre, on pourrait revenir ici à Beaubland. Merci, Fred. En tout cas, il est bien sympa, Jean-Philippe, Fred, parce que vous avez vu, quand il répond à l'interview de Jean-Philippe, il est courbé en deux. Il est courbé en deux. Et je fais quand même 1m78, il fait 2m18, il faut quand même le préciser. Non, mais moi, je trouve qu'il est vraiment sympa d'être courbé en deux.